Alors le choix des palettes est toujours un peu compliqué. Aujourd'hui les palettes ont bien changé dans leurs utilisations premières. Avant elles servaient à masquer les entremets car peu de montage se faisait en cercle. La palette était souple, moins riche en carbone, plus fine, afin de pouvoir gérer les masquages à la crème. C'était une époque où on montait beaucoup d'entremets à base de crème au beurre. Pour exemple le mocha, la mascotte ou la forêt noire. Des trucs de vieux quoi. C'est pas ce que je voulais dire. Aujourd'hui il y a beaucoup de travail en cadre. La palette est coudée pour faciliter le travail pour aller justement dans les coins et que la main ne touche pas les bords. Elle est aussi beaucoup plus rigide. Parfois son manche est aussi beaucoup moins ergonomique qu'avant. Ici à l'image nous avons en fait le manche en bois mais ce manche aussi en polyoxyméthylène, en polyoxyméthylène. Peut-être pas vieux mais moi polyoxyméthylène je dis d'un seul coup, contrairement à d'autres. C'est un plastique dur qui est utilisé comme du bois et qui peut être rifeté. Mais aussi des manches en plastique injecté. Alors le problème du plastique injecté ou moulé c'est que ça vieillit assez mal et que ça se tâche assez rapidement. Le coût est beaucoup plus abordable mais il faut savoir que dans le temps ça va moins bien vieillir. Alors juste pour mémoire je voulais vous rappeler que les manches en bois ne sont pas interdites. Que ce qui est interdit c'est de travailler avec du matériel défectueux. Souvent dans certains laboratoires on se retrouve avec eux des manches en bois qui sont peintes pour les reconnaître ou des vernis qui sont écaillés. Des manches qui sont cassées ou fêlées. Là on a un manche qui est en très bon état. Une palette qui a pas mal travaillé et qui nous permet en fait d'avoir une très bonne prise en main. Alors parlons de la prise en main. Donc ici sur ces anciennes palettes, les manches étaient quand même beaucoup plus ergonomiques. Quand on les prenait on avait une partie épaisse qui était sur le bas de la main et une partie plus fine sur le devant. Aujourd'hui on se retrouve avec des manches plus carrées mais les utilisations sont différentes. On est plus dans le transport que dans le masquage. Donc deux formes de manches différentes mais avec deux utilisations bien différentes aussi. Alors dernier produit, les petites palettes de trempage. De plus en plus en pâtisserie on vient tremper des parties de biscuits, de palets gélifiés et il est important ou du moins plus facile de travailler avec ces petites palettes. Ici une petite palette qui est une fourchette en fait qui permet de tremper, d'égoutter et de déposer. Vous avez vu qu'à chaque fois on se retrouve avec des palettes qui sont coudées là aussi pour laisser la place à la main. Donc petite palette là pour le coup elle est pleine qui est utilisée pour le transport. Donc deux outils qui permettent en fait de faire ou du trempage ou du positionnement sur les gâteaux petits ou grands. Donc voilà, vous avez un panel de palettes. Donc vous avez vu que vous avez différentes souplesses, différentes longueurs, coudées ou pas. Surtout n'oubliez pas de faire l'essai sur les manches, que ces manches soient adaptées à votre main pour éviter les TMS. Après avoir fait votre choix de pâtisser et de pouvoir justement comparer ces différentes rigidités et ces différentes longueurs. Bien, bah écoutez, à très vite pour la suite sur savoir sucré alors. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.